Mon texte s'appelle « Devoir de sensibiliser ». À cause du coronavirus ou de la pandémie du coronavirus, « Devoir de sensibiliser ». À propos de la gestion de la pandémie à Thies, il m'a été donné de vivre, de connaître, de percevoir, de comprendre dans le centre de traitement de l'hôpital Amoudou-Sahir Ndiéguen de Thies que la propagation du coronavirus a évolué de façon exponentielle dans la région de Thies et dans notre ville, dans toutes les quatre communes, sur le territoire de la mairie Thies-Ouest, ce qui s'est révélé la plus infectée. Nous en sommes à Thies-Ouest à plus de 150 cas d'infection. Il urge que tous les délégués de quartier, les imams, les associations des jeunes, les organisations communautaires de base, les personnes ressources comme les responsables d'associations, les badiennougor, les serindara, les leaders, etc., de se remobiliser afin de stopper la chaîne de transmission du virus qui devient préoccupante. C'est une obligation morale pour nous tous de respecter les mesures barrières. Le mal atteint des proportions inquiétantes. Il faut admettre que personne ne doit se croire à l'abri d'une infection ni d'être épargné par l'agression du virus qui tue chaque jour, chaque minute, un virus meurtrier, surtout les personnes âgées, sujets à maladies chroniques, comme l'asthme, le diabète, l'hypertension, la drépanotidose et toutes autres maladies pulmonaires. Il est évident qu'une nouvelle stratégie de communication s'impose impérativement, même s'il faut faire du porte-à-porte pour prévenir. Remobilisons-nous pour sensibiliser. Remobilisons-nous. Encore, plus les populations ont vu d'une lutte efficace contre la préparation de ce tueur, nous lançons donc un vibrant appel à la jeune génération qui se croit épargnée et agit quotidiennement avec une insouciance remarquable et une des volontiers inquiétantes dans les espaces publics à se sentir plus responsables et à se ressaisir et de prendre au sérieux cette menace qui pèse sur leurs propres parents, les adultes, les personnes à risque qui gravitent dans leur environnement. C'est donc un devoir d'agir, un devoir de dire la vérité qui nous motive et je reste convaincu avec une sensibilisation à la base sur des stratégies basées sur des stratégies appropriées nous aiderait tous, aiderait l'État du Sénégal via le ministère de la Santé et de l'Action sociale pour réussir cette mission que nous devons prendre au sérieux. Et nous pensons que nous tous, nous allons nous remobiliser pour cette lutte contre la pandémie. Il vaut mieux donc tenter de nous protéger, protéger ceux qui sont encore vivants et à qui il revient le devoir de prier pour ceux-là qui sont partis définitivement dans l'au-delà. Que Dieu les accueille dans son paradis le plus céleste. signé Gustave Emmanuel Fayy, journaliste-reporteur d'image, spécialisé en production audiovisuel de l'intimédia, enseignant-formateur. J'ai eu un petit peu de la mort et j'ai eu une mission pour me sensibiliser, pour me dire à ce qu'il y a. C'est la première fois que j'ai eu la COVID-19 et que j'ai terminé le centre de traitement de l'hôpital Amadou Sahir Ndiéguen. Sinon, j'ai dit, j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu et j'ai reçu. J'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu également à ce qu'on a vu au Sénégal, j'ai reçu, 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 j'ai reçu. Parce que ce centre de traitement a une nationalité, qui est une nationalité sénégalaise. Et c'est ce que je veux dire, nous devons toujours avoir un processus au travail, un travail ou un travail, un travail de la population de l'Assemblée. Nous devons être développés à nous de toutes les régions, à toutes les communes et à toutes les Tiesse Ouest et à toutes les Tiesse Ouest. Nous devons être développés à tous ceux qui nous font de la faute. Nous testons les plus positive. Je suis le président de l'OF et de la famille de Sénégal. Il est un président de l'OF, qui a été le président de l'OF, qui a été le président de l'OF, qui a été le président de l'OF et qui a été le président de l'OF. Je ne sais pas, il ne se veut pas de politique, le président de l'OF, qui a été le président de l'OF et qui a été le président de l'OF, qui a été le président de l'OF. Je ne sais pas ce qui est parti pour la personne, mais il ne se fait pas. Je suis dit que j'ai besoin de ma vie et de ma vie. Je suis dit que j'ai besoin de la vie et de mon travail. Je suis dit que je suis dit que j'ai besoin de la vie pour me faire. Sinon, j'ai besoin d'être en France et du Sénégalais. Les gens ne sont pas là et ne sont pas là. Ils m'ont dit que les gens ne sont pas là. Il n'y a pas de souci en ce moment. Il n'y a pas de souci pour que les gens s'éloignent. Il n'y a pas de souci pour leur être. Il n'y a pas de souci pour qu'ils ne prennent pas de souci. Et s'il n'y a pas eu à l'aise. Si un homme ne peut pas mais s'il n'y a pas eu à l'intérieur. Nous devons être des porteurs et des emplois. Nous nous sommes toujours en cas avec des hommes et des hommes. Nous sommes tous les company d'hommes et des personnes de nos capteurs. Nous sommes tous les soldats, qui nous font des virus ou des infections que nous vivons. Nous sommes tous les soldats qui nous vivent. Nous sommes en train de détacher nos hommes et nous les hommes. Nous sommes toujours en fait des fèbres, des rapides et des phènes, des héperétitions, des dépaillages. Il y a aussi la première chose qui m'a appréciée et pour les autres séparées. Je me disais que les gens ne sont pas répondu lors de la communication d'arnées. Je n'ai pas répondu à ce que je pouvais dire que je considère que je tiens jusqu'à une personne n'a pas rendu au monde. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Donc, je veux dire que les leaders de la santé, Nous sommes tous les leaders. Nous sommes tous les membres à l'État. Nous sommes tous les ministères de la santé. Nous avons tous les membres du Sénégal. Nous sommes tous les membres du Sénégal. Nous avons tous les membres de la Covid-19. Nous avons tous le temps pour tous les membres. Je vous remercie à tous les gens. Je vous remercie à tous les membres, à tous les membres de la ville et de la ville. Je vous remercie à Gustave Emmanuel Fay, qui est le public de la ville de Tasskad Khabari. Je vous remercie à l'écran de la production audiovisuelle multimédia et à la formation des formateurs de la ville. Générique